M. Habib Médit Aptar, bonjour. Bonjour Sainte. Nationalisation des hydrocarbures, 1971, entre hier et aujourd'hui. Beaucoup de chemin, nous allons y revenir tout au long de cette émission. 24 février 1971, date historique et hautement symbolique. El yom qararona ta'emim el-mahruqat, déclaration du Fahouaribou Madin. Vous étiez jeune ingénieur, vous vous souvenez de cette date. C'était un moment historique. M. Habib Médit Aptar. Oui, absolument, c'était un moment historique, même si j'étais tout jeune. Voilà, je venais de sortir de l'IAP. Peut-être qu'avant de dire quelques mots sur le 24 février, permettez-moi quand même d'adresser tous mes voeux aux travailleurs de Sonadrac, aux cadres, à tous les gens du secteur des hydrocarbures et de l'énergie de façon générale, parce que c'est le secteur le plus important, c'est celui qui a permis à l'Algérie de rester debout jusqu'à aujourd'hui, et encore pour pas mal d'années. Donc, pour reprendre un petit peu, le 24 février, bon, moi je venais juste de terminer mes études à l'IAP. J'ai été recruté en mars en 1971 à Sonadrac, affecté sur le terrain, dans la région de Béchard. C'était sur des forages, je travaillais comme superviseur géologue. Et puis, il y a un beau jour, là, c'était au mois de mai, quand Boumediene est parti et fêté le 1er mai à Hassim Saoud, je crois. Et donc, j'avais été rappelé à Hassim Saoud, on m'a demandé de descendre à Hassim Saoud, arrivé là-bas, un certain Brahim et Mohamed, auquel on m'a rendu hommage il y a une semaine, parce que c'était le monsieur forage, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il faut en parler d'ailleurs de lui, parce qu'il a fait beaucoup de choses aussi. En 1961, c'est lui qui a pris la relève pour la supervision de tous les forages, aussi bien ceux de Sonadrac que ceux qui étaient opérés ou conduits par les sociétés étrangères, plus spécialement les sociétés françaises. Donc, j'avais été affecté à Timfouilleta-Bancourt, arrivé là-bas. Je suis parti à Timfouilleta-Bancourt, avec deux officiers du service national pour superviser les forages qui étaient abandonnés par Sopéphane. Il y avait des centres canadiennes, je me rappelle, et donc il fallait, il n'y avait plus de superviseurs, il n'y avait plus personne sur le champ, il n'y avait que des jeunes Algériens. Plus personne ne croyait à ce que les jeunes Algériens puissent relever des défis, monsieur Attal ? Absolument, absolument, et à l'époque, il n'y avait pas encore les Palestiniens, etc., tous les cadres qu'on avait recrutés à droite, à gauche. Il n'y avait que des Algériens, soit des techniciens de l'INH, surtout, et quelques rares ingénieurs de l'IAP, et puis des ouvriers, des contre-maîtres, etc., qui n'ont pas fait d'études, qui n'avaient pas l'habitude de... Et là, je suis désolé, mais ça a été un miracle. Comment cela se fait-il que l'activité forage, l'activité production, a pu se poursuivre ? C'est un miracle. Sincèrement, le 24 février, je pense que c'est une... On peut même le comparer au 22 février, tiens. C'est une bonne... Ça a été la sauvegarde de la récupération de la souveraineté algérienne sur le secteur pétrolier, comme le 22 février a signifié la récupération de la souveraineté du peuple sur son avenir, en quelque sorte. Alors, ça s'est poursuivi de 1971 à aujourd'hui. Beaucoup de chemins de réalisation. On a beaucoup fait, ou plutôt, beaucoup reste à faire. Il faut tenir compte un peu des défis de demain. On a beaucoup fait. C'est un peu un pays compétitif dans le domaine des hydrocarbures, M. Artape. Écoutez, il y a eu différentes phases. Parce que l'histoire des hydrocarbures en Algérie, depuis... On peut même revenir jusqu'à 1962. En réalité, les véritables activités pétrolières en Algérie, c'est-à-dire l'Algérie par elle seule, par son entreprise. Bon, 1963, c'est la création de son attraque. 1966, c'est l'entrée de son attraque dans la production et tout ça. C'est comme ça qu'elle est rentrée à 50% dans Reparl, avec les accords ASCUP, en 1965 ou 1966. Et puis après, c'était des négociations qui ont échoué. C'est pour ça qu'il y a eu 71. Donc, après 71, l'objectif essentiel de la son attraque, c'était de maintenir surtout le niveau de production. Le niveau de production de pétrole, surtout à cette époque-là. Le gaz n'était pas encore, si l'on veut, d'actualité. Et puis par la suite, il y a eu les crises. Les années 80, c'était la crise économique, le baril qui baisse, le partenariat qui fuit. Et puis, à partir de 1980, il a fallu, c'est à ce moment-là, au milieu des années 80, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire, bon, si on veut continuer, il faut du partenariat. Et ça a été la loi 86-14. Voilà. Jusqu'au... Les années 90, il faut en parler aussi. Les années 90, on a quand même réussi à maintenir, non seulement la production, mais surtout l'exportation. Et surtout, l'exportation de gaz vers l'Europe, qui était le principal client, sans jamais aucun jour d'arrêt. Et ça, c'est un autre exploit aussi. Alors, beaucoup reste à faire, il faut déblayer les textes législatifs pour permettre à Sonata d'être un peu plus compétitif sur les marchés internationaux. La loi sur les hydrocarbures, c'est une opportunité, monsieur Atta. Non, la loi, ce n'est qu'une page, ce n'est qu'un volet. Elle n'est pas suffisante aujourd'hui. Elle n'est pas suffisante parce que nous sommes dans une ère où il ne suffit plus d'avoir simplement une loi de définir comment on peut avoir du partenariat, comment on peut attirer des compagnies étrangères, etc. Mais encore faut-il les garder. Encore faut-il leur faciliter le travail sur le terrain. Et là, moi je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres chantiers auxquels il faut s'atteler en urgence. Et là, il s'agit de lutter contre la bureaucratie, contre la corruption, etc. Et c'est là que, c'est à travers cela, parce que, vous savez, un partenaire étranger, il vous dit, écoutez, en termes très simples, dites-moi comment vous allez me manger, et je vous dirai si je vais venir ou pas. Ils veulent simplement savoir comment ils vont travailler en Algérie, à quel horizon, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une vision, ils ne viennent pas pour 4 ans ou 5 ans, dans le secteur pétrolier, je parle, c'est-à-dire exploration, production, etc. Parce que là, dans le secteur de l'exploration, production, on raisonne sur 20 ans et plus. On ne raisonne pas en moins de 20 ans. Il faut mettre en place une véritable vision, une véritable stratégie sur le moyen-lantère, en disant 2050, et même au-delà, puisque c'est un secteur extrêmement, aujourd'hui, concurrentiel. Absolument, c'est un secteur concurrentiel, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une vision à l'antère, il faut voir un petit peu ce qui peut changer. Et aujourd'hui, vous savez que tout est basé sur la technologie. Maintenant, ce n'est plus simplement... Bon, d'abord, les ressources humaines, parce que c'est bien beau d'avoir des technologies, mais si vous n'êtes pas capable de les maîtriser, de les mettre en œuvre, ça ne sert à rien. Donc, c'est la ressource humaine et le regard sur la technologie, sur ce qui peut avancer, et même prévoir ce qui va changer dans le futur. Comment ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle d'augmentation de la production, mais augmentation de la production, vous savez, les gisements, ils sont vieux, il faut le reconnaître. Quand on dit augmentation, c'est augmentation par rapport à la baisse qui a déjà affecté la production. Mais pourquoi on n'a jamais parlé de cette baisse ? Pourquoi on a cassé à la vérité des agréments par rapport à la baisse de la production ? Au niveau de son attraque, on ne cache pas. Peut-être qu'au niveau, à un certain moment, au niveau politique, peut-être pour les politiciens, par exemple, parce qu'ils ont d'autres soucis. Vous savez, quand vous avez un ministre et un gouvernement, il a d'autres soucis. Il a des soucis sociopolitiques, etc. Mais au niveau de son attraque, les chiffres sont les chiffres, ils sont là, il n'y a aucun problème. Un gisement, il commence à donner 100, et puis après il baisse, il baisse, et c'est 90, 90, 50, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la baisse de la production qui a affecté sensiblement nos revenus en hydrocarbures ? Ce n'est pas tellement la baisse, c'est beaucoup plus... Les chiffres. ...grasser les prix. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué au baril à plus de 100 dollars. Quand il a augmenté à 100 dollars, on s'est dit ça, et ben, bon, comme on dit. On s'est habitué, on s'est mis à dépenser, à ne pas réfléchir à l'avenir, etc. On n'a jamais cru que le baril pouvait descendre en dessous de 50, et puis c'est arrivé. Voilà pourquoi. Si on avait peut-être mis en œuvre une autre politique, et si on s'était dit, ben, bon, ça... En fait, en quelque sorte, moi, personnellement, je suis de ceux qui croient que c'est l'augmentation du baril au-delà de 100 dollars qui est une anomalie. Ce n'est pas la baisse. Voilà. Mais quel est l'avenir aujourd'hui du pétrole en Algérie ? Certains disent qu'il y a aujourd'hui une sorte de polémique autour des réserves. Certains qui vous disent que la moitié, pratiquement, du territoire n'a pas été suffisamment explorée pour trouver des quantités importantes. D'autres vous disent, toutes les manières, on a puisé tout ce que nous avons dans les gisements, il n'y a pas suffisant. Il n'y a plus beaucoup de pétrole. Il y a les gisements et ce qui n'a pas été découvert. Écoutez, quand on dit que le territoire algérien n'est pas assez exploré, c'est tout simplement parce qu'on pense aux régions dans lesquelles on n'a pas encore trouvé ou on n'a pas travaillé assez, comme le nord de l'Algérie, qui est très complexe sur le plan technique, sur le plan géologique. On parle même du offshore. Oui, offshore aussi. On a bien fait deux forages, mais on n'a rien trouvé. Maintenant, il y a de nouvelles idées. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le forage, sur l'offshore, parce qu'on n'a rien trouvé. Non. Il faut toujours travailler sur une région tant qu'on n'est pas certain qu'il ne peut pas y avoir du pétrole. Je vous dis, par exemple, au Hougar, il est impossible de trouver du pétrole pour des gens géologiques, et tout le monde le sait. On ne va pas aller forer au Hougar quand même. Ce serait vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Mais dans toutes les autres régions, il y a des régions qui sont super matures. où il est impossible de trouver des géants. Par exemple, dans toute la partie est du Sahara, on ne peut pas encore trouver un Hassim Saud ou un Hassermak. Ce n'est pas possible. On a fait quand même 12 000 forages de recherche en Algérie. 12 000 pluies. Ce n'est pas n'importe quoi. Quand vous allez à l'ouest, par exemple, la partie ouest du Sahara, là aussi, pour des raisons géologiques, et tous les géologues le savent, il ne peut y avoir surtout que du gaz sec. Que du gaz sec. C'est une région qui a évolué de façon différente. On peut encore faire des découvertes. Mais de là à s'attendre à découvrir un Hassermak, non. Moi, je dis personnellement, je dis non. Ce n'est pas que je suis pessimiste. C'est la réalité. Mais on peut encore découvrir. On peut découvrir du pétrole. On peut découvrir encore du gaz en Algérie. On n'a pas travaillé sur l'Algérie du Nord parce que c'est complexe. Demain, on peut trouver de petits gisements ou même des gisements de taille moyenne au Nord. Comme on peut trouver aussi du gaz, peut-être. On en sort, mais c'est 5 chances sur 100. Et j'espère que je me trompe. Ce sera de petits gisements et non plus Hassermak, ni plus de Hassermak. Absolument. Il faut dire la vérité aux gens. C'est tout. Mais ce sont des petits gisements. Quand vous les additionnez, ça permet de maintenir au moins le niveau de production actuel jusqu'à des échéances, par exemple, où notre système énergétique, le modèle de consommation, sera différent et surtout le modèle économique. Aujourd'hui, c'est une économie basée essentiellement sur le pétrole. J'espère qu'un jour, on va en sortir. Il faut sortir le plus rapidement. Mais est-ce qu'il est temps de parler aujourd'hui de la transition énergétique ? Est-ce qu'il faut commencer maintenant ? Il n'est pas sur le retard. On considère qu'on a plus énormément de retard dans ce domaine-là. On a énormément. Même les territoires nous ont largement devancés. Enfin, ils nous ont devancés, non. Il ne faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui citent le Maroc avec Ouarzazate, avec 300 mégawatts, comme si nous avions aussi 300 mégawatts d'énergie renouvelable en Algérie. On a pris du retard beaucoup plus sur les autres pays. La transition énergétique fait partie des stratégies et des programmes de développement non seulement énergétiques, mais économiques. Elle est liée à la sécurité énergétique ? C'est la sécurité, c'est l'indépendance énergétique. Donc, nous, on ne va pas vivre sur le pétrole. Nous, c'est l'économie d'abord. Malheureusement, les hydrocarbures, c'est la principale recette. Et puis, sur le plan énergétique, qu'est-ce que vous voulez ? 95 ou plus de 95% de la production énergétique, 98%. C'est le gaz et le pétrole, c'est tout, la production d'électricité, etc. Or, alors que nos réserves sont en train de baisser, la consommation augmente, c'est pour ça que la transition est plus qu'urgente. Et puis, il ne faut surtout pas... Moi, j'en veux beaucoup aux gens qui sont en train de confronter les différentes sources d'énergie. Quand on parle de transition, ça veut dire qu'il faut utiliser toutes les sources d'énergie. Toutes, sans exception. Toutes, sans exception. Simplement, tout dépend de leur disponibilité, de leur coût, de leur impact aussi sur l'environnement et tout. Parce que l'impact sur l'environnement, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est tout, 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 pratiquement. Tout a un impact. Là, vous parlez du gaz et schiste. Entre autres, tout le gaz et schiste, on ne le produit pas encore. Il y a beaucoup de gens qui sont en train... Là aussi, on fabule beaucoup. On fabule beaucoup. Il y a tellement d'experts qui parlent de gaz et schiste, que ceci, que cela. Mais qu'est-ce qu'a fait Sonata Raco jusqu'à aujourd'hui ? Elle a fait deux tests de productivité et il faut qu'elle continue à travailler dessus parce qu'il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre, on n'en aura pas besoin. Mais on ne produit pas de gaz et schiste. Personne n'a jamais produit de gaz et schiste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il n'est pas question de le produire ni dans un an, ni dans deux ans, ni dans cinq ans. On pourra peut-être dans cinq ans, peut-être, faire des tests des premiers pilotes. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement pour enterrer une rente. Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que le gaz et schiste ne sera jamais une rente. Il ne peut pas, à cause de son coût d'exploitation, à cause de l'investissement qu'il faut fournir, à cause des moyens technologiques, logistiques, etc., que nous n'avons pas de toute façon. Mais un jour ou l'autre, si jamais on en a besoin, on sera obligé d'y aller. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Comme ça, tout le monde sera content. Mais simplement, pour ne pas avoir besoin du gaz et de schiste, il faut accélérer la transition énergétique, accélérer l'introduction des énergies renouvelables, consommer moins et mieux. Voilà le secret. Alors, justement, M. Abdel Meditatin, je voudrais revenir avec vous sur la question de la transition énergétique. L'avenir, c'est le solaire, même malgré le fait qu'on ait enregistré énormément de retard, nous ne produisons que l'équivalent de 400 MW actuellement. Absolument. C'est pratiquement la source d'énergie la plus disponible, naturelle. Elle est là. Elle sera tout le temps là. C'est la source d'avenir. Même si aujourd'hui, notre modèle de consommation est essentiellement basé sur les hydrocarbures, il faut voir loin, il faut voir loin. Et là, je suis désolé, le jour où il n'y aura plus d'hydrocarbures, etc., la ressource la plus précieuse en Algérie, c'est le solaire, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il y a des batailles, etc., entre ceux qui se battent pour les énergies, entre l'arrivée, est-ce qu'il faut faire du thermique, est-ce qu'il faut faire du photovoltaïque, etc. Et là aussi, ce sont des combats qui sont inutiles. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire ce qui coûte le moins cher, ce qui est le plus efficace, etc. Parce que j'entends souvent les gens dire, par exemple, tiens, on a le Sahara, il est énorme, il suffit de le couvrir je ne sais pas combien de kilomètres carrés avec des panneaux photovoltaïs pour alimenter l'Europe. Ben non, écoutez, il ne faut pas raconter d'histoire. Le photovoltaïque, je ne suis pas un expert, je ne connais pas du tout, mais tout ce que je sais, d'après mes lectures, c'est que les panneaux photovoltaïques, au sud, au-delà de 50 degrés, le rendement, il chute de façon extraordinaire. Donc, c'est beaucoup plus du thermique, etc. Il faut d'autres techniques, il faut d'autres... C'est-à-dire, il ne faut pas confronter, encore une fois, les différentes sources d'énergie. Il faut se dire, j'ai une transition obligatoire, je dois y aller le plus rapidement possible, mais de façon sage, etc. Et j'utilise toutes les ressources, quelles qu'elles soient, en fonction de leur coût, en fonction de leur impact, en fonction... impact sur l'environnement, bien sûr, en fonction, par exemple, de mes possibilités en matière d'investissement, de métiers, de technologie, etc. Au fur et à mesure, j'utilise aujourd'hui des hydrocarbures, un bon jour, je ne les utiliserai plus, j'utiliserai du solaire. Mais encore, un bon jour, peut-être qu'on n'utilisera même pas ça, on utilisera peut-être beaucoup l'hydrogène. Très peu de gens parlent de l'hydrogène, de l'hélium, par exemple, l'eau aussi, etc. Il y a tellement de... Non, il ne faut pas... Le progrès avance, et de toute façon, il nous réserve pas mal de surprises. Alors, qui doit, justement, investir ou financer le solaire, Sonelgaz, Sonatrac ou le privé national ? Tout le monde. Pourquoi ? Il ne faut pas la recevoir. Pourquoi ? Quand on est, par exemple, l'investissement ou non, il faut ouvrir la porte. Quiconque. Simplement, selon des cahiers de charges, selon des obligations. Mais avec toutes ces contraintes financières, est-ce que Sonelgaz pourra financer tous ces projets ambitieux dans le domaine du solaire ? Là, c'est l'État, c'est l'État algérien. Même quand on dit que c'est Sonelgaz, de toute façon, même dans l'électricité à travers le gaz, elles n'avaient pas de ressources. Parce qu'il y a aussi la politique des coûts. Derrière, il faut aussi en parler. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, elle ne coûte pas cher en Algérie. Donc, un beau jour, il va falloir aussi que les gens payent l'énergie. Parce que la seule solution, moi je vous dis, je suis de ceux qui croient que la seule solution de faire, de baisser, ou de rendre la consommation raisonnable, en quelque sorte, consommer mieux et consommer moins. Mais il n'y a que le coût, il n'y a que le prix. Moi, je vais réduire la consommation en faisant un spot sur la radio. Non, non. Écoutez, personnellement, j'utilise encore du gaz naturel et de l'électricité pour la simple raison que ça me coûte moins cher que si je devais installer des panneaux photovoltaïques sur ma maison. C'est tout. C'est un débat qu'il faudrait engager, revenir sur la réalité des prix aujourd'hui. Absolument. Puisque c'est de l'ensemble... Absolument. Il faut y aller, il faut y aller, peut-être, petit à petit, bien sûr. Il ne faut pas comme ça du jour au lendemain brutaliser les consommateurs et à ce moment-là on créera plus de problèmes qu'on en résoudra. Mais il faut y aller un bon jour, il va falloir en parler le plus calmement possible et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Mais la transition est nécessaire. On va à l'horizon, par exemple, moi je peux vous dire qu'à l'horizon 2030 ou 2035, on n'aura plus assez de gaz. On ne pourra pas exporter les mêmes volumes qu'aujourd'hui. On en consomme plus qu'on exporte. Bien sûr. Aujourd'hui, déjà, aujourd'hui en 2020, enfin en 2019, déjà on en a pratiquement consommé autant, sinon plus que ce qu'on a exporté. Et imaginez un petit peu que cette tendance se poursuit. Et elle se poursuit aujourd'hui. D'ailleurs, les prévisions sont des gaz. Il prévoit de construire plus de capacités de génération électrique par le gaz que par les énergies renouvelables. Vous vous rappelez du plan de 22 000 MW quand on a échoué en 2011 ? Il a échoué, il n'a pas échoué parce que s'il avait échoué ça veut dire qu'on avait démarré. Il n'avait pas démarré. Il n'avait pas démarré. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, à un certain moment il parlait de 5000. Maintenant, il parle de 15 000, je crois. Il parle de 15 000 à l'horizon 2035 avec 4500, je crois, à l'horizon 2024. Voilà. C'est la dernière déclaration du ministère de l'énergie. Voilà où on en est. 15 000 par rapport en 2035, pas en 2030. Le gaz est fortement consommé parce qu'on l'utilise aussi dans la fabrication de l'électricité. Essentiellement de l'électricité. Il y a une toute petite partie qui est dans la pétrochimie pour les engrais et une autre. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça. Le dessalement. Le dessalement, c'est de l'électricité. Il est consommateur d'énergie. Or, l'Algérie, elle vit un stress hydrique ou hydraulique. D'accord ? Et la population augmente. La consommation augmente. Le changement climatique est en train d'induire. On le voit d'ailleurs. Cette année, on n'a pas d'hiver. Il n'a pas plu depuis trois mois. En 2030, 2035, combien nous serons plus de 50 millions d'habitants ? On consommera encore plus d'eau. Mais d'où viendra cette eau ? De plus en plus de dessalement sur les côtes. Donc, on aura besoin de plus en plus d'énergie. Et de cette énergie. Aujourd'hui, elle vient du gaz. Demain, il va falloir qu'elle vienne d'ailleurs aussi. Mais justement, quand on parle de sécurité énergétique, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui mettre en place une véritable vision, une stratégie ? Certains considèrent que le point faible de nos politiques, c'est la vision et la stratégie sur le moyen-long terme. Absolument. On n'a pas de vision. On n'a jamais eu de vision à long terme dans tous les secteurs. C'est-à-dire une vision globale. Ces derniers temps ou depuis toujours ? Depuis toujours. Depuis toujours. Je suis désolé, mais ça a été depuis toujours. C'est-à-dire, même les programmes à long terme, par exemple, quand ils étaient faits, c'était des programmes sectoriels. C'est-à-dire, chaque secteur, moi je sais qu'à son attraque. Je suis à son attraque depuis 1971, donc on a toujours fait des plans à long terme, quand on faisait sur 10 ans, même sur 20 ans. Mais on ne réfléchissait qu'à notre secteur. On n'essayait pas de voir un petit peu les autres secteurs à côté. Je vais vous raconter même, c'est de l'autocritique. J'ai été, j'ai passé combien ? Moins de deux ans au ministère de l'hydraulique. Quand on faisait notre plan de développement, par exemple, des ressources en eau, eh bien, on ne réfléchissait même pas au principal consommateur d'eau qui est l'agriculture, qui consomme 70% sur 10 milliards de mètres cubes d'eau consommée par année en Algérie. 7 milliards vont vers l'agriculture. Et ça, très peu de gens, vous faites un plan de développement des ressources en eau et vous ne prenez pas en considération le principal consommateur. C'est aberrant. C'est aberrant, mais j'ai découvert cela quand je suis passé à l'hydraulique. Alors, il faut aujourd'hui aussi libérer l'initiative au niveau de son attraque, c'est de politiser son attraque et mettre en place une véritable politique pour rassurer une stabilité managériale en très peu de temps, très différent, président du groupe nommé en l'espace de trois mois. Cette instabilité préjudiciaire ? Il y a 12 PDG, je crois, en 10 ans, il y a une douzaine. Une douzaine de personnes. à côté de Total, il a 24 ans de gestion. Oui, bien sûr. Et là, ça ne veut pas dire que X ou Y sont vouloir toucher aux compétences ou à la valeur de tel ou tel président. Mais on n'a pas idée, on n'a pas idée de changer de président avec... de deux choses. Deux choses l'eunes. Ou bien on a fait de mauvais choix, ou bien alors il y a des lobbies qui essayent de placer X ou Y. Et ça, c'est très, très mauvais. Parce que ce n'est pas tellement mauvais pour le PDG lui-même ou pour l'entreprise. Vous savez, quelle est la partie la plus touchée et la plus affectée par cette instabilité? C'est l'encadrement. C'est le chef du département, c'est le directeur. Parce qu'après chaque changement, tout le monde, hop, il tire le frein à la main, il se dit, bon, je vais peut-être être le prochain. On va me changer aussi. Donc il ne fera rien. Absolument. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'initiative. On hésite, on hésite, on hésite. Et là, il faut en finir. Il faut vraiment en finir parce qu'aujourd'hui, je pense que son attraque, elle est pratiquement dans une situation telle qu'elle l'était en 1971 où il fallait relever des défis. Elle doit relever un très gros défi. Elle, il y a son gaz aussi, il y a à côté. Il ne faut pas quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut la mettre dans la même catégorie. Donc, il faut absolument, il faut absolument introduire une nouvelle façon, une nouvelle, ça prend soin des ressources humaines, instaurer une stabilité dans l'encadrement, redonner confiance au cadre et surtout, 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 laisser l'entreprise prendre des initiatives, l'encourager à prendre des initiatives de façon à ce qu'elle puisse sentir qu'elle peut en quelque sorte les cadres de façon générale, y compris le PDG, qu'elle puisse prendre des risques. Voilà, il faut qu'elle prenne des risques. Alors, Sonatrac doit être géré économiquement et non politiquement. Exactement, voilà. Le climat d'instabilité qu'a touché aujourd'hui, par exemple, Sonatrac et qui a éclaboussé certains de ses quatre qui sont aujourd'hui cités dans des affaires de corruption, est-ce que c'est aussi préjudiciable ? Bien sûr, ça a été catastrophique depuis 2010. Même moi-même, personnellement, ça m'a touché. Je n'étais plus à Sonatrac mais j'ai été aussi touché, énormément touché par... Et là, Sonatrac a été complètement découragé. Les gens se sentaient vraiment avilés. Ils se sentaient... Vous savez, c'est presque comme... Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, je compare avec ce qui se passait en Algérie, par exemple, sur le plan politique, à un certain moment, à cause de l'instabilité à la tête de l'État. On se sentait diminués par rapport à... Le peuple algérien se sentait un petit peu avilés par rapport au reste du monde, y compris parfois certains pays qui sont très loin derrière nous. Au niveau de Sonatrac, depuis 2010, les gens... Kilichrol, je ne trouve pas le mot, mais ils se sentaient vraiment pas ridiculisés, mais affaiblis, humiliés. Merci. Voilà. Les cadres de Sonatrac se sentaient humiliés par ce qui se passait. Parce que dès qu'on parle de Sonatrac, ça y est, c'est la corruption. C'est ceci, c'est des voleurs, c'est machin, c'est ceci. Parce qu'il n'y a pas que les corrompus. Le plus honnête des cadres de Sonatrac s'est senti humilié depuis 2010. Alors, question des auditeurs, je me demande pourquoi à ce jour, on n'a pas restructuré le groupe Sonatrac en deux consortiums, le premier pour l'industrie du pétrole et le deuxième pour l'industrie gazière. Ça serait plus bénéfique sur tous les plans. Monsieur Arata. Moi, je trouve que c'est complètement le pétrole ou le gaz c'est exactement pareil. Ce sont des hydrocarbures. On ne peut pas séparer deux choses qui fonctionnent en même temps. Et puis, à quoi ça servirait de restructurer ? Non. Tout ça, Sonatrac est organisé en branches d'activité. Il y a une branche amont, c'est-à-dire pour la recherche et la production qui est sur le terrain. Il y a une branche transport qui assure le transport parce que c'est une activité pratiquement, je dirais, industrielle, économique, toute simple. Et il y a la branche transformation qui valorise le produit et une autre qui commercialise à l'étranger. C'est tout. Donc, elle est parfaitement bien organisée. Il faut simplement l'adapter aux nouvelles technologies surtout. Alors, il est où le courage politique de nos décideurs ? Pourquoi ne pas créer un oldique des énergies renouvelables avec Sonatrac, Sonalgas et Naftal ? Leurs actifs immatériels et matériels le permettent ? Monsieur Arata. Non, pourquoi créer un holding ? Je ne sais pas. Moi, je pense que l'énergie qu'on consomme, c'est du ressort de Sonalgas, Sonalgas et Alain. Elle a une filiale d'ailleurs sur les énergies renouvelables et puis Naftal dans les énergies renouvelables. Là, je ne comprends pas, franchement. Alors, devrions-nous donner la direction de Sonatrac à un étranger, Monsieur Arata ? C'est la question de l'auditeur puisque je vais aller vous aborder justement la question de la ressource humaine. Non, là, écoutez, franchement, je ne vois pas pourquoi. À ce moment-là, ce serait vraiment insulter les compétences algériennes. Parce qu'il y a des compétences, il ne faut pas oublier que Sonatrac, les anciens cadres de Sonatrac ont quand même aidé au développement de beaucoup de secteurs des hydrocarbures au Moyen-Orient, au golfe du Mexique, au golfe du Nigeria, du Niger, etc. Au Nigeria, non, C'est un secteur aussi de souveraineté nationale. C'est un secteur aussi de souveraineté. Il ne faut pas... On peut accuser juste Sonatrac, peut-être, au secteur de l'évec, de n'avoir pas assuré une bonne relève. À cause des soubresauts qu'il y a eu depuis un peu plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas assuré une capitalisation de l'expérience et la préparation des relèves. Il n'y a pas... Quelque part, la politique, enfin, la gestion des carrières, la gestion des ressources humaines n'a pas été à la hauteur pour assurer la relève de nos jours. C'est-à-dire, les cadres d'aujourd'hui, parfois, il y a un trou, il y a un gap en matière de transfert de connaissances et d'expériences entre les anciennes générations et celles qui sont aujourd'hui à la tête de son attaque. Alors, il faut une stratégie, une vision. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, M. Attin ? Oui, il faut une stratégie, il faut un programme à long terme, il faut préparer son attaque à devenir un groupe énergétique et non plus un groupe pétrolier, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il va remplacer son Elgaz ou quoi que ce soit. Son Elgaz est là, elle a une mission, elle est très importante aussi, mais son attaque doit se préparer à changer, peut-être même de métier dans le futur. Mais ça, c'est une chose qui va arriver dans 15-20 ans, pas avant. On en a encore pour de longues années avec les hydrocarbures du pétrole et du gaz. Le raffinage, c'est un autre point de déchèque au niveau de Sonata, parce qu'on importe l'équivalent aujourd'hui de 2 milliards de dollars, même si la facture a relativement baissée à cause de tout ce qui s'est passé dans le secteur des véhicules. Le raffinage, là aussi, parce que, là aussi, par exemple, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas politiser. C'est très bien, j'adore. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, on voulait faire une raffinerie à Tiaret. Pourquoi faire une raffinerie à Tiaret ? Ça a été gelé, le projet, monsieur. Malheureusement, moi, j'ai toujours été compte en personne. Il y a eu des extensions à Alger, à Hassim Suoud, également. Mais les raffineries, il faut les faire au bord de la... C'est sur les cotes, de façon à pouvoir exporter ce dont on n'a pas besoin. Mais là, l'important, c'est l'inverse. Je vais vous dire une chose, tiens. Hassim Suoud, la raffinerie de Hassim Suoud qui, ça y est, le contrat est signé, ils vont la faire, etc. Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que le Sahara du Sud-Est et l'Est algérien, ce sont les principaux consommateurs de gazoil, etc. Mais la raffinerie de Biscara, pourquoi la faire ? Ça coûterait moins cher de faire un pipe d'essence, de gazoil, etc., depuis Skigda jusqu'à, je ne sais plus où, que de faire une raffinerie à Biscara. Mais ça a été gelé, ces projets-là, d'extension, de réalisation de nouvelles raffineries. Siderze sera visité aujourd'hui par le Premier ministre qui réceptionnera à l'Algérie également deux méthaniers, c'est important. Ah oui, c'est important. Au port d'Alger. Oui. Les deux méthaniers. Les deux méthaniers, c'est important. C'est un vieux projet. Non, c'est pas que c'est un vieux projet. Qui a un côté commandé pratiquement et cinq, six ans. Aujourd'hui, le GNL est en train de prendre une place importante dans le gaz, non seulement commercialisé, mais consommé. Vous savez qu'il y a des camions qui fonctionnent maintenant au GNL, aux Etats-Unis. Il y a des camions, ils fonctionnent au GNL, et non plus au gaz naturel simplement ou ainsi de suite. Le GNL est en train de prendre de l'importance sur le marché mondial. Les deux méthaniers, ça serait bénéfique ? Ah oui, absolument. Ça permet de diversifier les exportations de son attrape en matière de gaz parce qu'aujourd'hui, on est très concurrencé dans le bassin méditerranéen, essentiellement en Europe. Et donc, il va falloir trouver de nouveaux débouchés en espérant bien sûr que le gaz reprendra de l'importance en tant que source d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller vendre son gaz en Asie où il y a le principal marché. Et il y a une compétition avec les Etats-Unis maintenant, attention, il ne faut pas l'oublier, avec le Qatar aussi. Imaginez que demain, par exemple, l'Iran développe ses réserves en gaz. C'est les plus grandes réserves au moins. Si demain, dans 10 ans, et ça viendra, ça viendra. À ce moment-là, on aura des problèmes. Donc, on a intérêt à prendre de l'avance dans ce domaine. Monsieur Abdel-Majid Attar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée.